On nous remenait déjà à la mi-temps, mais on s'était peur encore de fois, ça marque vraiment la protection qu'il nous reste encore à faire et même quand on gagne, on voit qu'on peut gagner 2 ou 3-0, donc moi je vous assure que là on va essayer de bien récupérer et dès demain, on va se remettre au travail parce qu'on a ce match qui arrive et qui est très important. Qu'est-ce qui ne marche pas au niveau de la finition ? Est-ce que vous n'arrivez pas à trouver ce serial 8 heures qui pourra vous aider vraiment à tuer le match ? Vous savez, c'est un mal qu'on a depuis très longtemps et franchement, ce n'est pas simplement cette génération-là, même en longtemps, on avait du mal à plier les matchs, donc c'est un mal et ça passe par le travail, la confiance et le travail. Je pense que le plus dur, c'est déjà de se créer les chances et on arrive à les créer parce qu'on met des tactiques au point qui nous amènent après au dernier geste, mais c'est ce dernier geste-là qu'on n'arrive pas à finaliser et c'est un bel travail. Mais franchement, ça vient, franchement, ça vient, je continuerai à faire le même type de travail pour que les garçons se retrouvent dans les situations à marquer des buts. Après, c'est clair qu'un jour, il ne va pas falloir attendre 4 ou 5 occasions pour finir qu'à 1-0 parce qu'on peut prendre des buts après et là, on a une bien meilleure défense et une bien meilleure condition physique. C'est pour ça qu'on arrive à tenir, on ne peut pas jouer avec le feu. Je suis d'accord avec vous que c'est un axe d'amélioration, mais ça ne vient pas aussi du jour au lendemain. Là, je pense que c'est un seul truc pour personne. Au troisième match, Serou sera là, il nous a manqué. Donc, on a confiance en Bayou, il a fait le tas vraiment, il a marqué au premier match. Aujourd'hui, il a tiré deux postes sur le même temps. Donc, il faut se féliciter d'avoir deux grands avançantes et c'est pour ça qu'on travaille, on commence à avoir un effectif. Donc, peut-être que si l'un et moi, on va réussir, l'autre le saura. Donc, je le répète encore, dès demain, on va se remettre au travail parce qu'on sait très bien ce qui nous attend maintenant. Est-ce qu'on peut dire que la suite, ça ne fait plus l'oeil finalement ? C'est un poste qui l'affectionne. Je sais bien qu'il aime bien jouer soit derrière l'attaquant, soit à droite ou soit à gauche. Il a une telle capacité à répéter l'effort qu'on peut aussi le mettre sur le côté parce qu'il travaille bien et puis d'ailleurs, en fin de match, il a joué là. Disons que lui, il a définitivement passé un camp. Je pense que la canne au Maroc avec les espoirs, ça lui a fait du bien parce qu'il est parti là-bas et puis c'était vraiment le boss quoi. Donc, il est revenu avec nous à partir du mois de septembre. Il avait de la confiance. Il a marqué, je l'ai dit au Malawi, il avait marqué aussi contre l'Oulanda. Il a marqué en amical. Donc, il arrive dans cette canne avec de la confiance. Et c'est un petit peu ce qui manquait à lui pour vraiment prendre un vrai rôle. Donc, on est très content qu'il ait fait ce genre de match. Maintenant, lui comme les autres, il faut qu'il se repose. Donc, on va calmer tout le monde vraiment pour qu'on puisse jouer ce dernier match à fond. Qu'est-ce que vous avez dit ? Et aujourd'hui, c'est quoi l'apport de ce grand... C'est quoi de vous aujourd'hui ? Disons qu'on se connaît très bien. Je l'ai dit la main avant. On a vécu ensemble même sur Paris pendant trois ans. Donc, moi, j'en voyais bien le boulot qu'il a effectué avec son pays. Et franchement, des fois même, c'est le son de savoir au téléphone qui m'a réveillé. Et il bosse, il bosse donc. Et il a une parfaite connaissance du football africain. Et peut-être qu'il vous manquait un petit peu. Moi, j'avais peut-être besoin aussi d'une personne qui me calme, qui me parle à l'oreille. On arrive à s'entendre. Là, je ne peux pas dire le concret. Ça marche. Il faut continuer. Et, mich'Allah, on pourra aller loin. Merci. Merci. Merci.